La FIAC s'installe au Grand Palais à Paris, c'est la 42e édition. Bonjour Jennifer Fley. Bonjour. Vous êtes la directrice de ce grand événement depuis 12 ans, cette foire internationale de l'art contemporain. C'est pour qu'il faut forcément être un collectionneur très fortuné pour venir à la FIAC ? Non, pas du tout. C'est un événement également grand public et nous recevons énormément de visiteurs du grand public. La majorité de nos visiteurs ne sont pas des collectionneurs. A partir d'aujourd'hui, l'événement est ouvert à qui veut la visiter et j'encourage tous les Parisiens et tous les Français à venir admirer cette très belle FIAC. C'est la plus belle qui n'a jamais eu lieu. Ah carrément ? Pourquoi dites-vous cela ? Parce que c'est ce qui s'est dit. C'est une évidence quand on regarde ce qui est présenté dans cette manifestation. Des tableaux de Picasso, de Léger, mais aussi de Jean-Michel Basquiat, de Andy Warhol. Des artistes plus contemporains, des œuvres de Thomas Auziago. Tous les grands artistes sont là et aussi des artistes émergents. À la Céline Lamoure du Design, dans notre manifestation officielle aussi, on peut admirer par exemple pour la première fois une galerie de Tunisie qui vient exposer. Je pense que c'est un signe, c'est un très beau signe, Selma Feriani qui montre un artiste femme d'Arabie Saoudite. Et ça donc, c'est dans quel lieu ? C'est à la Cité de la mode et du design, près de la gare d'Austerlitz. C'est officiel, il y a 69 galeries de 17 pays différents. Et c'est une foire aussi qui encourage la découverte d'artistes. Il y a 23 expositions personnelles, c'est l'occasion de rentrer en profondeur dans le travail des artistes. Mais il se passe des choses aussi ici, à la Maison de la Radio, des œuvres sonores. C'est magnifique. Alors, depuis longtemps, Radio France travaille avec des ingénieurs, des techniciens et des artistes dans le cadre des ateliers de la création radiophonique. Il y a des archives qui sont absolument prodigieuses. C'était l'occasion d'explorer ces archives et de sortir un certain nombre de pièces que nous avions envie d'amener à l'attention du public. Par exemple, Laurence Wiener, Dominique González-Forster, Claude Klosky, mais aussi Soundwalk. Tout ça dans des modules d'écoute qui sont imaginés par des étudiants de l'école Bouygues et qui sont extraordinaires par leur inventivité, mais aussi par leur capacité à rendre les recherches acoustiques de ces pièces radiophoniques de manière parfaite. Ce sont des œuvres qu'on peut acheter ? On peut acheter des créations radiophoniques, pas celles des archives de Radio France, bien sûr, parce qu'elles sont déjà dans des collections. Ce sont des choses qui sont quand même en marge du marché, comme les programmes de performance de danse et de performance que nous organisons dans le cadre de la FIAC. Mais il s'agit d'une manifestation commerciale où il y a des transactions au plus haut niveau, bien sûr, et très régulière. Mais nous explorons, dans le cadre de la FIAC, également des choses qui font moins l'objet d'échanges marchands, même si c'est entièrement possible. Là, ce qu'on entend, je le précise, Jennifer Flet, c'est justement une des œuvres sonores qui est ici à la maison de la radio. Absolument, absolument. Et je ne saurais pas vous dire lequel exactement, parce que ce sont des œuvres où le temps d'écoute est très important, n'est-ce pas ? Ce sont des œuvres avec lesquelles il faut prendre le temps. C'est d'où, d'ailleurs, la nécessité de créer ces modules d'écoute pour isoler le son. C'est un aspect de la création qui est moins connu, mais quand même une tradition centenaire, au moins. Et ici, à la maison de la radio, les techniciens et ingénieurs sont au premier rang pour travailler avec les artistes pour créer ces œuvres d'une très grande densité. Alors, on parlait tout à l'heure, Jennifer Flet, des œuvres très grandes, des Jean-Michel Basquiat, des Jeff Koons. Alors là, bon, évidemment, c'est hors de prise. Est-ce qu'il y a des œuvres accessibles ? Tout à fait, il y a des œuvres accessibles. J'ai admiré hier un petit tableau à la galerie Florence Loheri. J'ai tellement aimé ce tableau qui, en fait, s'incrustait dans le coin, dans l'angle d'un mur, que j'ai demandé le prix et on m'a répondu 1 400 euros. Mais j'ai eu l'occasion aussi de voir une œuvre très, très belle, petite pièce chez Florence Loheri, également 500 euros, officielle. Et je le dis parce que c'est vraiment passionnant. L'un de nos exposants, Benoît Porchet, Prince, Things and Books, a fait éditer par de nombreux artistes contemporains très intéressants, des séries graphiques, qui sont très belles d'ailleurs, tous dans l'envie, pour le prix de 100 euros. Oui, oui. Donc on peut même commencer une petite collection d'art avec un budget tout à fait modéré, repartir de la mode et du design avec 4-5 pièces en ayant dépensé moins de 500 euros. Alors justement, on va écouter Nathalie Obadia, qui est une galeriste parisienne. Très, très bonne galeriste, excellente galeriste. Et elle parle des nouveaux collectionneurs. Écoutez-le. J'ai vu que depuis 15 ans, c'est, je crois, la grande nouveauté, le renouvellement des collectionneurs en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les professions libérales, les industriels, les personnes entre 40 et 45 ans qui commencent à avoir un certain niveau d'achat, vont effectivement chercher à collectionner plus facilement qu'avant. Je pense qu'il y a un mimétisme. Ce sont, la plupart du temps, des personnes qui ont été formées aussi dans des universités à l'étranger et qui se mettent à collectionner. Et ça n'est plus du tout quelque chose de marginal. Tout à fait, tout à fait. Elle a tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui se passe assez régulièrement ici. Quand nous avons commencé à la FIAC à attirer des exposants allemands, américains, les galeries me disaient à quel point elles étaient intéressées par ce phénomène de renouvellement de la population de collectionneurs. Je connais plusieurs personnes qui ont commencé leur collection quand nous avions notre site à la Cour Carrée du Louvre, donc à peu près en 2010, qui maintenant ont un petit peu progressé dans leur vie professionnelle et qui ont d'autant plus les moyens de collectionner. C'est une chose heureuse parce qu'on ne peut pas imaginer un marché de l'art qui se porte bien sans ce renouvellement de population de collectionneurs. Alors on va parler évidemment de la bonne santé de l'art contemporain. Jennifer Flet, l'art contemporain, c'est un marché qui ne connaît pas la crise ? L'art contemporain, le marché de l'art de manière générale a échappé à la crise de 2009-2010 de façon assez remarquable. On en connaît les raisons. C'est un marché quand même qui est profondément enraciné, qui n'est pas dépendant des marchés financiers, qui peut même parfois se substituer à elle. Les œuvres d'art sont considérées aussi comme des placements. Le marché de l'art se porte bien. Mais il est boosté par les très très grands, tous ceux qu'on connaît, une dizaine de personnes, d'artistes, non ? Je ne comprends pas la question. Est-ce qu'il n'y a qu'une minorité d'artistes ? Il y a une minorité d'artistes qui se vendent pour des prix très très importants, bien sûr. Mais il y a quand même une bonne dynamique absolument chez les jeunes artistes français aussi, qui arrivent à s'imposer sur le marché international et dont les prix ne grimpent pas. La bonne santé du marché de l'art ne se mesure pas à la côte de Damien Hirst ou Jeff Koons ou Jean-Michel Basquiat. Non, heureusement qu'il y a un renouveau et une relève, comme chez les collectionneurs d'ailleurs, et encore une fois, y compris chez nos jeunes artistes français. Il y a une œuvre, par exemple, qui est montrée actuellement au Jardin des Tuileries, d'un jeune artiste américain qui s'appelle Arte Verkante, qui s'est vendu hier pour 85 000 dollars. C'est un prix assez important. L'artiste a à peu près une trentaine d'années. C'est un artiste que l'on connaît un petit peu aux Etats-Unis, mais qui n'est pas encore très très connu. Non, non, il y a une bonne dynamique qui se met en place. Ça veut dire, Jennifer Fleck, c'est fini le temps où la côte d'un artiste grimpait après sa mort ? Ah oui, tout à fait. C'est fini depuis assez longtemps, en fait. Un jeune artiste qui montre une œuvre importante peut, vraiment au tout début de sa carrière, prétendre, je pense, à la vendre à travers une galerie pour 1 000, 2 000 euros, à partir du moment où les choses se mettent un petit peu en place, peut-être 5 000 euros. Mais ce sont des choses qui peuvent évoluer, selon l'artiste, bien sûr, assez rapidement, au courant, heureusement, de la vie de l'artiste. Vous, qui dirigez depuis 12 ans la FIAC, cette Foire internationale de l'art contemporain, est-ce que cette année, il y a une tendance particulière qui se dégage, Jennifer Fleck ? Non, je ne dirais pas qu'il y a une tendance particulière qui se dégage. On parle beaucoup, dans le Grand Palais, d'une certaine limpidité dans les présentations, une clarté. Je pense que c'est parce que ce sont de très belles œuvres que les galeries ont amenées, de belles œuvres qui sont montrées aussi de façon très maîtrisées. C'est une foire qui est vraiment très, très belle. Il y a quelque chose d'intéressant chez les très jeunes artistes, qui est une sorte de regard sur les nouveaux médias et sur l'Internet, comme une sorte presque d'archéologie, déjà, de ces nouveaux médias. Ici, à la Maison de la Radio, ça doit beaucoup vous intéresser. Mais c'est vrai qu'on parle d'une génération post-Internet et les jeunes artistes explorent cela. Et on va découvrir tout ça à la FIAC, à Paris, jusqu'à dimanche, la FIAC au fil de la scène. Il y a des expositions, pas seulement au Grand Palais, dans plusieurs endroits, la Cité de la Mode, la Maison de la Radio. Absolument, et on peut y aller en bateau bus. Exactement, ça c'est une visite très agréable. Merci beaucoup, Jenny Taflet, d'être venue sur France Info.